Yohoi d'ibancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et on va parler de My Dear Nightbor Le manga My Dear Nightbor est un one shot des éditions Akata Et c'est le one shot shoujo de l'été 2020 Nous sommes sur une série qui est dans le genre romance et tranche de vie L'oeuvre est âge concillée aux 12 ans et plus Nous sommes sur une oeuvre qui date de 2013 au Japon Et donc de juin 2020 en France Donc je viens de te dire la série est âge concillée aux 12 ans et plus Nous sommes par contre avec Megumi Morino Qui est une mangaka que l'on a vraiment eu pas mal de fois finalement en France Car, je m'aide, je suis désolée Donc on a eu au départ, on a eu Good Money Little Biarros Qui était sorti, je l'ai présenté On a eu donc My Dear Nightbor En même temps on a eu du coup un truc fait par Agatha Et on a eu le manga à tes côtés Et on a aussi le manga Double Mi Alors je sais plus si Double Mi est pas un format numérique Ou un truc comme ça, je sais plus trop au niveau des informations Mais toujours est-il, on a eu quand même 4 oeuvres de disponibles en France Que ce soit même en numérique ou en format papier Donc ça je trouve ça vraiment super sympa Et donc on voit que c'est une mangaka qui fait vraiment partie du catalogue de chez Agatha On a vu sur la qualité des couvertures Et rien que l'illustration avant de la jaquette Elle est magnifique, elle est juste magnifique au possible Donc je te montre vite fait Illustration dans son ensemble On les voit tous les deux sur leur Enfin là ils sont sur un seul balcon ensemble Mais comme Bon je le dis pas vraiment dans la partie d'après Mais comme la jeune fille squatte beaucoup chez lui Va beaucoup chez lui Et ça on sait vraiment dès les 5 premières pages Ben du coup je trouve ça plutôt mignon de les avoir mis ensemble sur ce balcon Même si ça aurait pu être aussi rigolo de les mettre tous les deux à leur balcon En train par exemple de se parler etc Mais je trouve ça magnifique Ce que j'aime aussi c'est l'arrière Qui est vraiment très très bien fait Ça cherche à faire le focus derrière Donc en fait on a une belle phrase d'accroche Mais j'adore l'écriture et le dégradé Voilà On a le résumé J'ai oublié de te dire tout à l'heure les catégories Donc les catégories c'est Sentiments, Familles et Retrouvailles Tu es important pour moi Je ne veux pas te voir triste Et donc on a le résumé en soi Avec une phrase aussi plus ou moins d'accroche Avec son tout premier manga Megumi Morino Livre une oeuvre touchante et lumineuse Faisant preuve d'une grande maîtrise du graphique et de la narrative Et je confirme Et ce que j'aime aussi beaucoup 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 C'est cette illustration Parce qu'on les voit du coup à la version jeune Quand ils se sont connus au tout début Et donc là on les a actuellement Et ça c'est quelque chose que j'ai su adorer Alors oui c'est très blanc C'est très dégagé Mais là il n'y a pas besoin Parce que tu vois au final tout est rempli Il n'y a pas de zone vide en fait Et il faut savoir Je ne sais pas si tu l'auras vu On le voit un petit peu Mais il y a une sorte d'ombre autour d'eux Un peu jaune Qui fait un petit peu briller, refléter Donc je trouve que ça habille en fait la partie là Et le fait que ça soit blanc Ne me dérange pas du tout pour cette jaquette Pour les côtés de jaquette On a juste un petit mot de l'autrice C'est ma toute première oeuvre à avoir été publiée En format relié J'ai beaucoup de souvenirs autour d'elle Alors même si elle est pleine d'imperfessions J'espère que vous prendrez du plaisir à la lire Et je trouvais ça trop mignon ce message Ensuite du coup on a Les autres one shot show Des éditions Akata de proposer Pareil toujours avec cette écriture En fait Je ne sais pas comment dire Je ne sais pas comment ça s'appelle l'écriture Voilà Mais je trouve ça juste magnifique Parce qu'en plus il y a un dégradé L'écriture est sublime Je crois Je ne sais pas si c'est Bruno qui choisit ou pas Mais franchement Si c'est toi Bruno Ou si c'est juste ta patte Au niveau du choix de l'écriture Bravo Parce que je trouve ça juste divin Ensuite donc les autres titres On a Par-delà les étoiles Je l'ai présenté Mais je n'ai pas trop accroché je crois You my baby Je l'ai présenté il n'y a pas longtemps Vu qu'il est sorti il n'y a pas très très longtemps Le secret de l'amitié ne m'intéresse pas Stand by me love letter Je l'ai présenté, représenté et représenté Il est maintenant à la conclusion de Maison d'édition Akata épisode 3 Par-delà les étoiles aussi je crois Comme You my baby La valeur de ma vie je l'ai présenté aussi Voyage au bout de l'été Je ne l'ai pas présenté Je crois qu'il ne m'intéresse pas ce titre Je te mets l'image Après on a le manga avec toi Pareil il ne m'intéresse pas spécialement Et tu vois plutôt sous un cerisier Que j'ai lu, que j'ai présenté Que j'ai je crois re-représenté En tout cas je l'ai relu en novembre l'an dernier Et voilà Ensuite quand on ouvre Ensuite quand on enlève la jaquette On se retrouve avec une petite BD bonus Je vais rester assez loin pour que tu ne puisses pas trop lire etc Pour ne pas te spoil Mais j'ai bien aimé parce qu'il y a marqué bonus du bonus du manga Voilà donc ça ça m'a fait trop rire Ensuite on a une très très belle page d'accueil Simple, épurée mais efficace Et qui colle tout à fait aussi à la série C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte C'est ce genre de détails comme Fond là Ça Ce genre de choses Moi je prends en compte aussi le thème Et l'histoire de la série Si ça colle ou pas Parce qu'il y a eu des fois où j'ai vu des trucs Où je trouvais ça un peu Pas cohérent en fait T'avais une image plus brute Plus on va dire sombre ou quoi Alors que c'était un manga tout doux Tout en délicatesse J'ai vu ça quelques fois Mais ça devait être tout début etc Et donc c'est pour ça aussi Je prends ça en compte quand je fais ma note Et on a le sommaire aussi Très simple Mais voilà On a du noir On a des petits points blancs quand même Il y a un petit travail C'est fait en décalé Même les chapitres Ont un nom très particulier Que j'apprécie énormément Donc c'est ça que j'ai su apprécier Et après on a de jolies illustrations Entre chaque chapitre Donc je suis en train d'essayer de te les chercher Voilà Celle-là par exemple Elle est trop belle Tu vois l'homme Tu la vois elle Et tu la vois elle petite Toujours derrière le dos du coup De ce même homme Qui n'a pas vraiment changé en soi Il avait déjà presque sa taille d'adulte C'est ça que je veux dire Et puis toute la Toute l'histoire en fait Est basée sur son elle petite Et elle maintenant Donc à chaque fois on a des petites pubs Enfin des petites pubs Ensuite il faut savoir Qu'on a souvent des petites pages Comme ça de BD Et voilà on a une autre illustration Qui est Jute Divine Donc les pages que j'ai dit de BD C'est des pages en plus C'est du bonus C'est pour ça que c'était marqué du bonus Du bonus Pour les couvertures Donc par contre c'est un truc Que je n'ai pas pensé à préciser Dans la partie juste après Mais en fait on les suit pendant un an entier Et ça je trouve ça plutôt sympa justement Parce que la série évolue au fur et à mesure Mais elle évolue sur un an Et surtout Surtout Bah ça laisse au moins le temps Le personnage de grandir ensemble Etc Donc je trouve ça plutôt sympa Donc on a la fameuse illustration Du truc Et voilà On attaque donc avec mon avis Sur la qualité du dessin Et je te dirai très clairement Que la qualité du dessin Est juste magnifique Et que je l'adore énormément Donc voilà Pour ce qui est du manga Je vais t'avouer la vérité T'es prêt ? Parce que là franchement Tu vas halluciner Je n'ai à aucun moment lu Le résumé du manga Les seules choses Qui m'ont donné envie De m'y intéresser C'est Une oeuvre de Akata Une oeuvre promotionnelle Avec une autre oeuvre de l'auteur Goody's et Akro Akata Ça voilà Ça aide pas One shot Shoujo et Akata Ça aide encore plus Et C'était un auteur Qu'on avait déjà eu Donc potentiellement Ça pouvait être cool Et cinquième point Aussi La vidéo De Bruno Des éditions Akata Pour nous en parler Voilà Mais à aucun moment Jamais 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 En fait je n'ai lu le résumé Je plaide coupable Là j'avoue Très clairement Mais c'est Akata Comme tu le sais Je fais très facilement Confiance à cette maison d'édition Donc je me suis dit Ok on lance Et puis comme du coup Il y avait déjà eu un titre Même si moi je n'ai pas accroché Je n'ai pas accroché moi Mais bon voilà Le truc n'était pas fait pour moi Deux oeuvres d'un coup Plus une oeuvre On savait qu'il allait arriver Tu te dis quand même Si il se casse le cul À présenter cet auteur C'est qu'il doit être bien Donc tu te dis Bon allez on va essayer quand même Donc voilà en ce qui concerne Les grandes lignes Que tu saches la vérité J'étais pas ultra hypée De ouf Oh la la trop bien Le résumé Non Pour une fois non Je t'assure Pour une fois Ce n'était absolument pas le cas Pour ce qui est par contre De mon avis sur le manga Et du coup de l'histoire Donc l'histoire en fait Au tout début On voit un garçon Assez Collège lycée Plus que du collège je pense Allongé par terre Avec une petite gamine De primaire sur lui Sur lui pardon Et on découvre que ça Donc c'est du coup C'était le passé Et là on la retrouve La gamine A l'époque du lycée Et on voit le garçon Du coup qui a maintenant Un travail On découvrira très rapidement En fait que Ces deux personnages Se sont connus Donc plus jeunes Donc je te remets Dans le contexte La jeune fille En fait quand elle était petite Quand elle avait De mauvaises notes Sa mère l'enfermait Sur le balcon Et du coup Quand elle Il me semble que c'est bien La mère qui l'enferme Parce qu'à un moment donné On la voit à l'émune Voir rentrer comme un petit chien Et c'est là où elle se retourne Et qu'elle voit du coup Son voisin sur le balcon d'à côté Qui est donc un collégien Si je dis pas de bêtises Au niveau de l'âge Ou lycéen Peu importe Et donc Elle Commence à discuter avec lui Etc Et par la suite On verra donc Un peu plus tard Qu'elle a fait une chute Et c'est là que la relation En fait a commencé Donc par la suite La jeune fille Quand elle est au lycée Décide en fait de déménager Parce que ses parents Ont déménagé entre temps Depuis qu'elle était Depuis cet accident En fait ses parents ont déménagé Et elle Étant donné qu'elle était Tombée amoureuse Qu'elle avait un lien spécial Avec ce garçon Elle décide de déménager Pour son lycée Pour revenir dans un lycée Qui est donc Proche de l'appartement Où elle était autrefois Pour pouvoir du coup Revoir ce fameux garçon Non elle était follement amoureuse Et c'est là que tout va commencer On va donc se lancer Dans un amour Au départ à sens unique Peut-être Avec du coup Un personnage Beaucoup plus âgé Une jeune fille Qui est encore à l'époque Du lycée Mais qui est follement amoureuse De cet homme Qui ne s'en rend pas Forcément compte Au tout début Qui a chute Un besoin Une dépendance En fait de ce garçon Qui a besoin de lui Qui Et on voit Au fur et à mesure En fait que ses réciproques Lui aussi A besoin d'elle Au final Et c'est ça Qui est très intéressant On est sur une histoire magnifique Belle et attendrissante On a quelques petits moments Justement mélancoliques Où on voit le passé De l'un comme de l'autre On découvre aussi La relation que chacun a Avec leurs propres parents Qui est vraiment Très intéressante Bref Toujours est-il Cette série était vraiment Une tuerie Et j'insiste bien Sur le mot tuerie C'est une pépite Et mon dieu Que je l'ai aimée La série est donc Très bien gérée Développée Aboutie Et travaillée Donc en gros Je n'ai vraiment Rien à reprocher A ce manga Bien au contraire J'ai que des éloges En fait à en faire Et je pourrais en parler Pendant des heures Mais ça voudrait dire Spoiler la série Donc je vais m'arrêter là De toute façon Je pense que tu auras vu Depuis tout à l'heure A côté de moi Il y a eu la petite note Pour pouvoir te guider Au niveau du développement De l'histoire Du développement des personnages Et de leurs relations Ainsi qu'à qualité du dessin Et la qualité des couvertures Donc je pense qu'avec Cette note d'ensemble Tu peux savoir Si tu dois ou pas Acheter cette série Mais crois-moi Elle en vaut vraiment la peine Et si tu n'as pas Beaucoup de sous Et tu veux lire du coup Du shoujo Je te conseille vraiment De passer par des petits One shots Comme celui-ci Qui sont vraiment Des petites pépites Cette vidéo est donc A présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout Pas à me le faire savoir En likant, commentant Même partageant cette vidéo Je t'invite donc A aller ici Pour cliquer Pour avoir la playlist Akata entière Ici je vais te mettre Les deux précédentes Présentations de manga Des éditions Akata Et dans la barre d'infos Je te mettrai en lien Tout simplement La vidéo Conclusion de maison d'édition Que j'ai fait la dernière Et la vidéo top 5 Mais tu les retrouves aussi Sinon sur la playlist Consacrée à Akata C'est parti